Donc une seule présentation du coup ce soir. Après, encore une fois, nous on n'a aucune contrainte, on n'a aucun objectif de réunion qui dure une demi-heure, une heure, trois heures. Ça dure le temps que ça dure. Si on a trois présentations à jour sur un thème, ça dure un petit peu plus longtemps. S'il n'y en a qu'une, ça dure un petit peu moins longtemps. Comme l'objectif aussi c'est de se rencontrer, de discuter après, c'est pas trop problématique. Donc ce soir, le thème de la soirée, c'est le Cloud Computing. Donc le Cloud Computing. Le Cloud Computing, on a eu l'exercice à faire qui n'était pas évident, justement, quand on a reçu nos avis journalistes, qui n'étaient pas forcément calés en termes de technique. On peut le comprendre au niveau du Cloud Computing. On nous a demandé, mais c'est quoi le Cloud Computing ? Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé un peu bête, on dit, rien, c'est vrai, on l'utilise. En fait, tout le monde l'utilise. Tout le monde a un compte Gmail, a du Deezer, a du Dropbox. Donc tout le monde utilise un petit peu des services de Cloud Computing sans vraiment le savoir. Et j'ai retrouvé une image que j'ai piquée lamentablement à Daniel Gerzene. J'ai piqué son slide entier. Parce que j'ai retrouvé cette analogie plusieurs fois. Et je trouvais ça intéressant, une analogie. Ils disent qu'il se passe, au niveau de l'informatique, ce qui s'est passé au niveau des communautés en début du siècle. C'est-à-dire que tout le monde faisait son électricité un petit peu de son côté. Et maintenant, on est arrivé dans notre pièce, dans notre salon. Dans notre salon. On a une prise de courant, on a du 220 volts tout de suite. On ne se pose plus la question. C'est un petit peu ça aussi qui va se passer dans le Cloud Computing. C'est-à-dire qu'avant, tout le monde hébergeait son serveur chez soi. On avait nos tours, nos racks dans les plus grosses entreprises. Et on commence à délocaliser un petit peu ça pour permettre d'avoir des serveurs potentiellement plus puissants. Même si on n'en utilise qu'une partie. Donc je trouvais un petit peu l'image intéressante. Sinon, on parle beaucoup du Cloud Computing en règle générale. Mais ça ne veut pas dire grand-chose en soi. J'ai vu dans LinkedIn, je crois, il y a une personne qui posait une question. Quelle est la meilleure offre de Cloud Computing du marché ? Et là, les gens me disent, mais qu'est-ce que tu veux ? Ça ne veut rien dire. Il n'y a pas d'offre de Cloud Computing. Et donc, il y a trois niveaux de Cloud Computing. Donc, la base, l'infrastructure as a service. Là, on veut, en gros, une machine, une machine virtuelle. Donc, une ligne de commande, un shell. Je suis en RSSH sur une machine. Et après, j'installe mes softs, mes services, ce genre de choses. Le niveau au-dessus, c'est le platform as a service là. Où, au-dessus de la machine, un provider vous propose quelque chose pour déployer votre soft. Concrètement, un serveur d'application ou juste un Apache. Et il y a le software as a service. Où là, le client offre une offre de Cloud pour vous offrir un service vraiment à l'utilisateur. Donc, ça, c'est ce qu'on connaît le plus. C'est-à-dire Dropbox, que j'utilisais tout à l'heure. Tous les Google Documents ou autres. Ça, c'est du software as a service. Là, Office, il commence à proposer du soft Office sur le Cloud. C'est le genre de choses. Donc, voilà. Quand on parle de Cloud Computing, il faut savoir de quelle couche on offre. On parle. Donc, si quelqu'un demande c'est quoi la meilleure offre de Cloud Computing, ça ne veut rien dire. Elle peut demander quelle est la meilleure offre d'infrastructure et de service. Ça, ça peut avoir un sens. Mais on ne parle pas du Cloud Computing en général. Un autre élément aussi important au niveau du Cloud Computing, c'est ces trois éléments. Une vraie offre de Cloud Computing, autant PASS, IAS ou SAS. Il faut ces trois éléments. Le paye-as-you-go, c'est-à-dire, finit aussi les serveurs qu'on achetait, qu'on payait 50 euros par mois pour obtenir un serveur. On ne paye que ce qu'on utilise. Donc, ça va dépendre aussi des offres. Soit on va payer en termes de minutes. On a un prix à la minute par rapport au CQ qu'on a. Ce prix à la minute va peut-être évoluer en fonction de ce que vous ajoutez comme mémoire ou comme nombre de CPI en parallèle, comme stockage en disque dur. Mais on ne va utiliser que la partie qu'on utilise. Une autre partie importante, c'est le subscription self-service. Ça, c'est pas mal. C'est-à-dire que c'est fini. On n'appelle plus un commercial. On va sur le site, on remplit le formulaire, on met son numéro de carte bleue et hop, on a un serveur en 10 minutes. Et l'élasticité, c'est pareil, je peux faire évoluer mon service en live comme je le veux. Donc, j'ai acheté un serveur avec 512 000 G, je veux passer à 1 giga, mais je veux passer à 1 giga que pendant la période de NL parce que j'ai beaucoup de trafic. Je passe à 1 giga, j'appuie sur deux boutons et dans 10 minutes, c'est fait, on n'en parle plus. Donc ça, ces trois éléments sont importants et justement, je vais en revenir là-dessus. Bon, la soirée, c'est pas sur l'IAS, mais bon, c'est quand même important. Là, c'est les différentes offres, les providers qui offrent des solutions de cloud computing. Et j'ai mis le Orange Business Service parce que, bon, évidemment, j'ai du Orange, mais surtout, à la Néon, l'offre IAS d'Orange Business Service, elle est développée sur la Néon, elle est développée d'ailleurs plutôt par S2i, donc il y a toute une équipe de S2i, vous me laissez à le carreau derrière, qui travaille sur une offre de cloud computing depuis maintenant 3 ans, qui va bientôt être en ligne. Bon, je l'ai mis, mais il y a quelque chose qui me dérange sur cette offre, même si je suis chez Orange, c'est que quand vous allez sur la page pour avoir un serveur, la seule chose que vous avez, c'est le numéro du commercial. Donc voilà, on casse un petit peu la dynamique. Pareil chez, je ne l'ai pas mis, mais chez IBM, je pense que toutes les grosses boîtes, de toute façon, vont avoir un petit peu de mal à passer le cap assez rapidement, parce qu'il y a toute une équipe de commerciaux, ce genre de choses, mais ça pose des soucis. Sinon, le plus connu, le plus connu, c'est Amazon EC2, qui fait ça depuis quand même pas mal de temps. Donc par contre, là, on a des API, on a une machine assez rapidement, c'est très très puissant, mais il faut un peu s'accrocher, après il y a toute la configuration à faire, et ce n'est pas trivial. OVH offre une offre qui s'appelle Mini Cloud, alors déjà, ça ne peut pas être très sérieux d'appeler Mini Cloud, je trouve. Le problème aussi, c'est qu'elle est en bêta depuis deux ans. C'est un peu long, j'ai envie de dire qu'il y ait une vraie offre un jour, mais elle est toujours en bêta. Et il y a des choses qui manquent, il y a des choses qui manquent chez OVH. C'est par exemple, quand vous prenez un serveur, qu'on appelle une VM, Virtual Machine, quand vous l'arrêtez pour arrêter de payer, quand vous la redémarrez, elle peut changer d'adapté, par exemple. Donc vous n'avez pas d'adapté physique, pour certains services, ça peut être en bêta. Pareil, ils n'offrent pas de load balancer. La dernière fois que j'ai regardé, il n'y avait pas de load balancer. Donc si vous achetez deux VM, vous ne pouvez pas dispatcher votre service sur les deux VM. Donc vous ne pouvez pas cloner vos VM. L'intérêt aussi, c'est que vous avez une machine que vous avez configurée, vous la clonez, et hop, vous vous retrouvez avec deux machines qui sont configurées d'une même façon. Donc ça, c'est des choses que OVH n'offre pas et qui manquent. Donc, Gandhi, je ne l'ai pas trop testé. Et coup là, ils ont une fameuse VM à 1€. Alors le problème, c'est que, pareil, c'était un peu compliqué. Et j'ai eu un commercial au téléphone qui m'expliquait que c'était que du Windows. Donc là, j'ai dit, non, je m'en remercie. Je m'en remercie, ça ne va pas pour aujourd'hui. Et le meilleur, par contre, un qui est vraiment bon, c'est Rackspace. Alors là, j'ai été assez impressionné. Là, pareil, vous mettez votre numéro de carte bleue et vous avez un serveur en 10 minutes. Alors, un peu plus long parce que, pour vérifier votre carte bleue, il vous téléphone. Vous avez un Américain au bout du fil qui demande si c'est bien vous, qui avait créé le compte, et après, vous pouvez l'utiliser. Bon, le problème de Rackspace et de Amazon, c'est que vous mettez votre carte bleue et vous êtes débité en fonction de ce que vous consommez. Mais, enfin, en gros, il ne faut pas oublier de couper son serveur le soir, quoi. Quand c'est votre carte bleue, en tous les cas. Quand c'est votre carte bleue de boîte, je ne sais pas. Moi, là, c'est ma carte bleue personnelle. Je stresse un peu, quoi. Si on laisse un serveur avec un process qui tourne, qui s'emballe, je ne sais pas, ça coûte du CPU et vous allez retrouver avec une facture, vous ne maîtrisez pas de tout. L'avantage d'OVH, c'est que vous créditez, vous mettez 10 euros sur un compte et quand vous avez consommé toutes les 10 euros, ils coupent tous les serveurs. Donc, c'est assez rassurant. Amazon et Rackspace, ils n'offrent pas de portefeuille. Donc, c'est débité directement. Donc, attention. Alors, voilà pour l'infrastructure as-a-service. Donc, on va revenir un petit peu plus sur le pass. Je pense que le pass, c'est ce qui nous intéresse le plus en tant que développeur. C'est pour ça que j'ai fait la soirée sur ce thème-là. C'est, bon, avoir une VM, c'est bien, mais en tant que développeur, installer le patch de sécurité, configurer tout le réseau, ce genre de choses, ce n'est pas forcément des choses qu'on sait faire. Donc, on y oublie un petit peu, mais ce n'est pas notre métier en tant que développeur. Notre métier, c'est de développer du service. Et le pass, justement, c'est un niveau au-dessus en disant, voilà, nous, on vous offre des machines, effectivement, mais on vous offre un environnement pour déployer votre application en live, tout de suite. Et vous n'avez pas à vous préoccuper de la configuration des machines. C'est nous qui gérons ça. Et entre nous, moi, en tant que développeur Java, il y a ne serait-ce qu'un an, j'avais des gros problèmes pour héberger ce que je faisais. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez un war, vous ne pouvez pas l'héberger sur des hébergements mutualisés pas trop chers, du type OVH qui n'héberge que du PHP. Donc, j'étais un peu embêté. Là, avec ces offres au pass, en quelques clics, il y en a beaucoup qui offrent des solutions en plus gratuites, avec des limites évidemment, mais qui pour nous, pour tester des services, sont largement suffisants. Et je trouve ça vraiment intéressant et à utiliser dans notre cas. Donc, ce que je vous propose, simplement, c'est de vous faire un retour d'expérience des plateformes que j'ai testées. J'en ai testé cinq ou six. Donc, on va aller regarder, puis on va discuter de ces plateformes. Vous pouvez m'interrompre et discuter. Il n'y a pas si nombreux que ça. Ça peut bien se passer. Donc, la première offre que j'ai testée, la plus connue, c'est une des premières qui s'est créée, d'ailleurs, vraiment en public, c'est Google App Engine. Donc, Google App Engine, le service de Google, la promesse, c'est nous, on héberge votre service comme on héberge nos services Google, on vous assure de la haute dispo, et vous allez voir, vous allez être hébergé comme nous. Ça fait envie, quand même. On voit la dispo du portail de Google, etc. En bas, à droite, j'ai mis à chaque fois quel langage ils supportent, parce que Google App Engine, ils ont d'abord supporté que le Python. Il fallait faire le service en Python pour pouvoir l'héberger. Alors, ça, je me suis toujours demandé pourquoi ils hébergeaient du Python, pourquoi ils font du Python, qui fait du Python ou pas. Il y a des gens qui font du Python. Mais c'est quand même pas le plus répandu, quoi. Et en fait, j'étais au Google Developer Day, et j'ai posé la question à Yann. Il m'a dit, mais c'est pas super compliqué, on a recruté le père du Python, celui qui a créé le langage, c'est plus son nom. Et donc, quand il a fait Google App Engine, il a mis du Python. Bon, six mois après, ils ont mis du Java, quoi. Et c'est plus l'offre Java que j'ai testée. Donc, ce qu'on peut leur reprocher un petit peu, et les problèmes, ils ont eu des problèmes avec Sun à ce niveau-là, c'est la notion de JRE allégé. C'est-à-dire qu'ils disent, voilà, vous pouvez héberger votre service Java, nous, on a une JDK, allez-y. Mais c'est pas une vraie JDK. Il y a des limites, des limites assez importantes. Par exemple, on ne peut pas ouvrir de socket. On ne peut pas écrire de fichier temporaire. C'est des limites, d'un côté, qui s'expliquent, quoi, effectivement. Google App Engine vous dit, nous, on héberge votre serveur. Votre service, vous ne savez pas sur combien de serveurs. Ce n'est pas vous qui le gérez, c'est en fonction de la charge. Vous, c'est scalable automatiquement. Donc, potentiellement, votre service, il va diverger sur cinq serveurs. Si jamais vous amusez à écrire dans un fichier, et que vous attendez de venir dedans, si ce n'est pas sur le même serveur, ça n'a pas marché. L'ouverture de socket, je pense que c'est pour éviter aussi le grand n'importe quoi, ou j'ouvre n'importe quoi, n'importe nous, et puis, au niveau sécurité, Google ne cherche plus rien. Il y a aussi d'autres limitations qui sont un peu plus étonnantes. Ils avaient interdit les jointures. Ils ne pouvaient pas faire de jointures SQL. Alors ça, je trouvais ça un petit peu étonnant. Bon, après, avec toute l'émotion maintenant de base de données no SQL, ça a un peu plus de sens. Mais ils interdisaient les jointures aussi, parce que quand on fait du développement en production, on se rend compte que les problèmes qu'on a avec les problèmes de performance qu'on a sur des services, c'est souvent aussi des jointures qui sont mal foutues. Donc, on laisse le développeur toucher à la base de données, et ce n'est vraiment pas notre spécialité, les bases de données en général. On lui met des BA. Et du coup, on fait des jointures un peu n'importe comment, et ça peut faire péter les services ou engendrer des problèmes de performance. Là, ils s'assurent que... Le problème, quand il y a un problème de performance, le développeur, nous, on va dire, attendez, il y a un problème avec Google. Peut-être que notre code était limite. Donc là, ils disent non, il n'y a pas de jointures. Enfin, une offre pro. Elle est sortie il y a 2-3 mois, je crois. Il y a eu une annonce, il n'est pas très longtemps, où il y a vraiment une offre avec des tarifs. Je dis enfin, parce qu'on fait envie avec Google App Engine, c'est bien, mais si jamais on ne peut jamais l'utiliser, ce n'est pas super intéressant. Et le gros, gros plus de Google, c'est les services pour produire. C'est-à-dire que Google arrive avec toute sa dose de service en disant, nous, on offre des API pour authentifier vos clients, on offre des API pour stocker vos données, on offre des API pour faire du messaging, tout ça en clusters, vous ne gérez rien, il n'y a pas de souci. C'est vrai que c'est quand même assez agréable. Le côté négatif, mais ça, on le reverra à la fin, c'est que si jamais vous utilisez une API spécifique à votre hébergeur, vous êtes lié à l'hébergeur, normal. Donc si jamais, en Java, vous faites un war que vous déployez sur Google App Engine avec des API de Google, vous ne pourrez plus déployer votre war sur un autre service. Ça, on est conscient, mais ça paraît logique. Alors, ce que je vous propose, pour que ça se rende un petit peu plus interactif, et pour qu'on voit un petit peu, c'est de regarder pour de vrai, prendre 5 minutes, voir ce que je veux vraiment. Donc ça, ça c'est le dashboard de Google App Engine, qui est disponible. Alors vous voyez, mon service, il n'a pas eu beaucoup de lits. de requêtes par seconde depuis 16 heures. Putain, j'ai fait un petit test avant. Donc on voit. Donc c'est en temps réel, c'est assez impressionnant. On voit en temps réel le nombre de requêtes par seconde, le CPU utilisé, enfin, on a une tonne de stats, les pages qui sont les plus lues. Il y a la notion de version qui est super importante, qui est super intéressante, c'est que vous déployez des versions. C'est-à-dire que vous déployez un Word, vous dites, voilà, ça c'est la version 1. Vous allez pouvoir déployer un deuxième Word après, et le tester, avant de le définir comme instance par défaut. Donc vous allez pouvoir avoir vos deux versions, votre ancienne version, votre courante et la nouvelle. Faire tester, par toute votre équipe de testeurs, la nouvelle version sur l'environnement de prod. et quand elle est validée et acceptée, vous switchez l'instant par défaut, et votre service devient en ligne avec la nouvelle version instantanément. Si jamais vous avez fait une erreur, que vous avez mal testé votre service, et bien vous pouvez rebasculer sur l'ancienne version en l'espace de deux secondes. Ça, c'est assez bien foutu. Voilà, tout ce qui est exercice de délire sur les quotas. Donc là, moi j'ai la version gratuite. Donc on a un quota de nombre d'heures de CPU, le nombre de mails qu'on peut envoyer. Ils ont changé leur tarif, il n'y a pas longtemps, ça a été très bien du bruit. Alors oui, justement, ils ont fait une offre professionnelle il n'y a pas très longtemps. C'est ça qui... Alors, je n'ai pas regardé tous les tarifs. Beaucoup de gens avaient râlé sur le fait que ça serait beaucoup plus cher. Oui, ça je ne sais pas. Je n'ai pas regardé, je ne suis pas intéressé au prix. Je n'ai pas fait de comparaison de tarifs verts. J'ai regardé uniquement le côté technique pour l'instant. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est l'intégration dans le bureau de monde dev. En gros, en gros, pour développer sur Google App Engine, vous avez deux solutions. Soit vous développez votre application comme d'habitude. Bon, là, moi j'ai habitué d'utiliser ma bonne. Donc j'ai mon pomme, j'ai mon arborescence, j'ai ma petite servlette, tout va bien. Donc là, pour déployer chez Google, vous avez un SDK avec un script, donc une ligne de commande SH, et vous publiez directement sur le serveur. Donc une nouvelle version, ou la même version, ce genre de choses. Si jamais vous voulez être un petit peu plus corporate Google, vous faites un projet GWT. Et dans ce cas-là, avec un projet GWT, vous avez directement la fonction dans Eclipse, deploy, et là, il envoie le voir. Donc si, c'est vrai que si vous avez un projet GWT, c'est super simple de déployer ça sur Google App Engine. C'est super cool. Voilà, on voit. Alors par contre, avec un projet GWT, j'ai rien codé, et puis il fait de rire à me voir. C'est le problème des... C'est le problème avec mon pomme aussi, avec ma bonne. Il télécharge Internet avant de pouvoir fonctionner. C'est un peu compliqué. Donc voilà. Vous avez des questions particulières sur Google App Engine ? On continue. On va passer sur une autre offre, là. Alors, ensuite, j'ai testé Amazon Web Services, mais alors, la version de pass, c'est-à-dire qu'ils ont... Tout à l'heure, j'ai parlé de EC2, qui est le... Je veux un serveur, mais Amazon, ils ont une tonne de services. Ils ont du service de stockage, de services de messaging et autres. Ils en ont beaucoup, beaucoup. Et en l'occurrence, ils ont un service de pass. Donc là, j'ai pas fait... Donc oui, hébergement, uniquement j'avance. Chose étonnante aussi, j'ai du mal à comprendre, si vous faites du pass, vous pouvez héberger votre service qu'aux Etats-Unis, en Virginie. Alors que le EC2, vous avez droit à des serveurs en Irlande. Quand vous faites un serveur en VM avec EC2, vous pouvez choisir s'il y a en Irlande, aux Etats-Unis, ou... On regardera ça tout à l'heure, il y a 4-5 pays. Ce qui vous permet d'avoir des temps de réponse acceptables. Quand on a un serveur aux Etats-Unis, c'est quand même un petit peu long. Et là, pour le pass, je comprends pas pourquoi, ils offrent que la Virginie. Donc là, j'ai pas documenté beaucoup plus le slide parce que je suis pas allé très très loin dans les thèses de ces deux pour deux raisons. Alors voilà, on voit plus. Donc vous voyez, ici, on voit que Virginie. Alors que, alors je vais cliquer là pour voir, je vais me déloger à tous les coups. Alors ce qui est super agréable, c'est de voir que là, je fais des démos. Alors je suis pas du tout stressé parce que si ça plante, c'est pas de ma peau. C'est Amazon, c'est les autres, mais il n'y a aucun souci. Donc voilà, vous voyez, là, on a le choix entre l'Orego, Virginie, Cailleformie, si on a des choix. L'Irlande, Singapour, Tokyo. Donc là, pour EC2, pour nos serveurs, on a vraiment le choix et pour le LASMIC, on n'a pas le choix. Donc peut-être que ça va venir. Alors le gros problème avec cette offre-là, c'est que si je clique là sur lancer l'application avec une application Sample, et bien ça va tourner, ça va tourner, et ça va planter parce qu'ils mettent un serveur en face qui n'est pas assez puissant pour leur Sample. Ça, j'ai du mal à comprendre un petit peu. Donc, on peut faire le test, il va falloir que je cause pas mal en prenant parce que c'est super bon. Donc vous voyez, on a le choix entre du 32, 60 KB, du Tomcat 6 ou du Tomcat 7 et on peut uploader notre fichier. On peut uploader notre fichier, j'ai mis le nom. Non, c'est pas là. C'est dans le Workspace. Code d'Armor, voilà, target. Donc là, j'ai un petit Word qui fait 132 KB. Donc, arbre. Code d'Armor. je vais mettre parce que je crois que j'avais déjà fait le 1. Ouais, Code d'Armor. Oh. Voilà. Donc là, j'ai choisi le type d'instance. Donc pareil, c'est le T1 Micro, pour le Sample, c'est pas suffisant. Donc ça, c'est des instants de type par défaut qui sont décrites un peu plus loin. Donc, on s'en fiche et on fait finir. Donc voilà comment avec Amazon, on publie un Word. Alors, ce qu'il fait techniquement, c'est qu'il vous crée une instance dans le C2. Il vous crée une instance dans S3. Ils ont des super noms. donc S3, c'est pour le stockage de données. Donc, ils vous crée une instance sur S3 pour stocker votre Word et après, ils gèrent le déploiement avec Tomcat. C'est assez simple, ils ont des machines virtuelles avec des Tomcat tout configurés qui lancent automatiquement. Et donc voilà, là, c'est parti. Je ne sais pas si on voit le détail. Voilà. Donc là, il y a tout le bazar qui se met en place de création de le C2. Là, pour l'instant, par défaut, le tien micro, je crois qu'il n'est pas en cluster, donc il ne met pas de l'autre balancer par défaut. Mais bon, personnellement, j'ai trouvé déjà le coup de mettre ma carte bleue comme je l'ai dit tout à l'heure et de ne pas savoir trop ce qui va me débiter. Je suis un petit peu sceptique, je ne joue pas trop et en plus, c'est super compliqué. Là, aujourd'hui, leur interface, je la trouve super compliquée pour ne pas faire grand-chose, pour déployer un Word qui ne fait rien. Ça me prend deux plombes. Je trouve ça un petit peu juste. Tu as l'idée un truc ? C'est vrai. Là, je vois un truc qui me dit qu'il y a des trucs qui tournent mais je ne veux rien tourner. Il y a des codes qui tournent. Il me dit que ça tourne mais je ne vois rien le résultat, où sont les données, où sont les sorties. Pour l'instant, il est en train de créer des instances. On ne va pas pouvoir le voir. Après, on aura les logs du serveur. Concrètement, je fais un petit problème j'envoie un petit présent qui me fait rien, j'envoie un genre Y, parfa, que j'envoie et il me renvoie le résultat dans la fin. Concrètement, il faut bien envoyer des trucs et les recevoir. Je ne vois rien. En fait, là, on voit le côté serveur, le côté déploiement. Après, on va sur l'application en elle-même. Et c'est nous, c'est notre application où on va mettre des champs pour faire entrer des choses et autres. Ça, c'est l'exécution de l'application. Là, on est en train de la déployer, l'application. Donc, effectivement, on ne voit rien pour l'instant, mais déjà, l'application qu'on déploie, elle ne fait rien. Elle affiche une image, elle affiche notre logo, mais on ne le voit qu'après. Alors, on voit, je ne sais pas, l'URL du service, de toute façon, il n'est pas bien développé. Voilà, l'URL, il est là. Elle est là, l'URL. Donc là, pour l'instant, elle ne répond pas. Mais c'est à ce niveau-là, c'est ici qu'on va avoir notre service tourné. Et il va tourner dans le déployer, dans l'infini. Ça va se présenter comme si on est devant la taille grande. Ça va se présenter une fenêtre boss qui tragit résultat ou soit c'est une fenêtre pour le Java. Alors là, ça, c'est une application web, c'est un war. Donc, c'est un service. Donc, ça se présente sous la forme d'un site web. Après, si on veut exécuter du shell ou du batch, il faut se connecter en SSH sur le serveur pour exécuter des tâches. Et là, on a du SSH, donc on a la sortie SSH. Il faut écrire l'application pour qu'elle soit rendue dans un navigateur. Ouais, il faut le voir, oui. Il faut le voir, c'est une application pour un navigateur. Ah, voilà. Ah ben, même ça, ça ne marche pas. Ah oui, un truc bizarre avec Amazon, ça marche sur tout, mon war, il marche sur tous les services. mais avec Amazon, la serviette est moche. C'est un out de ce texte-là, c'est vraiment pas terrible comme code. Mais, je n'ai pas mis de MyTag, rien, mais les autres providers s'en sortent. Ils m'affichent ça correctement. Et avec Amazon, quand je déploie mon war, il n'arrive pas à s'en sortir. Bon, il faudrait. Il aurait fallu que je mette un MyTag, de toute façon, dans ma serviette, c'est pas très correct de ma part. Mais je ne comprends pas pourquoi sur d'autres ça marche. Donc voilà, là on voit, il a déployé. Donc on a accès, on a accès au log. On n'a pas encore accès au log. Donc on a une instance S3 de déployer. On ne l'a pas vu, mais il nous a fait une S3. Et puis, je ne vais pas vous le faire parce que je n'ai pas encore toutes les clés SSH qu'il faut bien, mais on peut se connecter au SSH sur le serveur qui héberge le service. Donc voilà, sur S3, on a le fichier, ici. Et sur l'onglet EC2, alors l'offre service est super long. En plus, je ne suis pas sur un mode super rapide au niveau connexion, mais l'offre service est vraiment long, je trouve. On va voir où il héberge. Donc voilà, et donc là, on voit qu'on a une instance qui tourne. Voilà. C'est un micro. Donc on a l'accès sur les serveurs. Il a créé tous les serveurs de façon automatique. Donc, ce qu'on va faire, si ça ne vous dérange pas, c'est que, avant de continuer, je vais là-dessus. Alors, là par contre, autant, quand je crée une application, il crée tout ce qu'il faut. quand j'efface une application, il ne le fait pas. Donc, là on voit, voilà, j'ai effacé l'application, running instance 1. J'ai valent, ça, ça va, voilà. Donc là, les instances, il faut que je clique là-dessus et que je fasse. il n'y a pas de billette. Terminé, tribut, oui, mais je reviens. Terminé. Voilà, je suis dedans. Comme ça, je serai sûr de ne pas avoir de surprise à la fin des jours. Bon, voilà, voilà pour EC2, le test que j'en ai fait. Donc, intéressant, puissant, des complexes. Vraiment, vraiment complexe par rapport à d'autres que je vais pouvoir vous montrer après, il n'y a vraiment pas beaucoup. Vous avez d'autres questions ? Je continue. Je continue justement en vous parlant de solutions un peu plus simples. Tester Gélastique. Alors là, par contre, en termes d'ergonomie, c'est le jour à la nuit. Gélastique, c'est super beau, super simple à comprendre et assez agréable. Leur point négatif, c'est qu'ils hébergent aussi que du Java. On m'a dit de ne pas faire que des soirées Java, donc on essaye de faire d'autres langages. Mais là, là, Gélastique, c'est que du Java, que du Tomcat, mais ils ont surtout une interface, ils nous vendent. D'ailleurs, le slide ne sert à rien. Ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment ce que ça donne. Donc voilà. Gélastique, c'est ça. C'est quand vous voulez un environnement, vous avez une interface et vous cliquez. Voilà. Je veux deux Tomcat, j'en veux trois, j'en veux quatre. Combien ? Si j'en veux plus d'un, il active automatiquement le load balancer. Est-ce que je veux du SSL en entrée ou pas de SSL ? Est-ce que j'ai besoin de Maven pour faire tourner des tâches sur mon serveur ou pas ? Est-ce que je veux une base de données SQL ? Alors, en base de données SQL, j'ai trois choix. MySQL, Groselay, puis MariaDB. MariaDB, je ne connais pas. Il faut savoir que via la suite les gens qui l'ont créé sont des Russes. Ils ne sont pas dans San Francisco mais ils sont tous Russes. Quand on va dans le home, il y a leur nom, c'est vrai que ça fait très russe. Et c'est pour ça aussi ce qui explique le Nginx qui est un serveur aussi qui est russe aussi. C'est un serveur open source mais qui est russe. Donc voilà, base SQL, base de données de nos SQL. Donc en gros, c'est vraiment super agréable. Je veux de la haute dispo, je ne veux pas de la haute dispo. Donc là, pour l'instant, ce n'est pas activé. Donc on verra. Pour l'instant, c'est une offre bêta. C'est tout en bêta. Vous pouvez vous inscrire et héberger vos services. C'est gratuit. Là, on voit bien le fonctionnement de Cloud Computing. Le PSUO, c'est combien vous voulez de Tomcat. C'est tant de dollars. La base de données, c'est tant de dollars. Les statistiques, c'est tant. Le SSL, c'est pareil. Donc là aussi, vous choisissez le nom de domaine pour votre service. Vous faites Create et vous avez votre service. En l'occurrence, là, moi, j'en ai déjà fait un. J'en ai déjà fait un. J'ai mis trois Tomcat du Baven et du coup, un autre balanceur. Et si, voilà, si je fais Open Open Browser, là, il va ouvrir mon service. C'est un petit peu plus long la première fois parce que ce genre de service, on le réflexe en mode gratuit d'arrêter vos serveurs quand vous n'en servez pas. Ça veut dire que le premier accès est un peu long mais après, ça va. Donc voilà. Et puis, si je tape le home pour la servlette, on voit le logo du code d'arbre. Donc ça, c'est super intéressant. Si jamais je veux changer mon environnement, hop, je fais Sitting, non, c'est pas Sitting, alors c'est là, c'est voilà, il change normalement. Je modifie, je fais Apply et hop, il change. Donc si vous avez aussi un service qui a des pics de charge sur les périodes de Noël ou sur une promo que vous voulez faire, vous rajoutez un serveur et vous l'avez. Et vous le payez que pendant une période. C'est super intéressant aussi pendant votre période d'intégration. Vous déployez votre service, vous avez plein besoin de votre plateforme d'intégration pour faire votre thèse, votre validation. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens d'avoir des plateformes identiques quand on achète des serveurs, quand on a des serveurs en cluster. Et du coup, on se retrouve avec des trucs aberrants. j'ai fait un projet où les gars, ils testaient sur une machine simple alors qu'en prod, c'était en cluster. Et du coup, toute la validation passait bien, on passait en prod, on avait des catastrophes. Il y avait des trucs spécifiques au cluster qui ne marchaient pas. Donc là, votre plateforme de validation, vous la clonez. Vous faites ça, moi je clone, je clone environnement. C'est-à-dire que la plateforme avec les mêmes configurations, je la duplique, je vais l'utiliser pendant un mois pendant ma validation, je vais l'appeler pendant un mois, après je fais stop et je la paye. il n'y a plus de problème pour acheter des services, acheter des machines et ne plus savoir quoi en faire. Je crois que c'est à peu près tout. J'avais un doute à un moment parce que je trouvais un peu bizarre quand je rajoutais un serveur Tomcat, je trouvais que le service était offline et ce qui n'est pas normal. Si vous voulez pouvoir augmenter le nombre de serveurs, il ne faut pas que ça coupe le service. c'est important de laisser le service actif. Et je pense que c'est quand je suis passé de 1 à 2 Tomcat, comme il fallait rajouter un lot de lanceurs et autres, là forcément, il y a une coupure de service. Mais après, de passer de 2 à 3 serveurs, là, il n'y a pas de coupure de service. Et pourquoi les services des API vous avez évoqués et vous n'avez pas utilisé ? Non, non, j'ai la stick, je n'ai pas vu d'API spécifique. Alors, il faudrait voir dans la doc, c'est vraiment une version beta. Donc, version beta dit pas de tarif, on ne sait pas trop si ça va être abordable ou pas après, on ne sait pas trop si ça va passer en prod non plus. Et je n'ai pas vraiment vu d'API. Les API, ça peut être un gros plus pour choisir une offre. En sachant, toujours, que ça vous bloque un petit peu sur cette offre si vous voulez changer. Alors, je vais passer sur du CloudViz. CloudViz qui devait être présenté par Nicolas, qui ne vient pas, dommage. J'espère que je ne vais pas raconter de bêtises. Enfin, pas exprès. Mais CloudViz, il a une sacrée particularité quand même, ça on ne peut pas le retirer, vachement bien, c'est qu'il se découpe en deux offres. C'est qu'on a une offre dev et une offre run. Et l'offre dev, mine de rien, est super intéressante. Elle vous dit, voilà, nous on va vous aider aussi pendant votre phase de développement. On vous offre une gestion de conf, du git ou du SEM. On vous offre un serveur d'intégration continue, en l'occurrence Jenkins. Vous connaissez Jenkins ? Vous connaissez Mavon ? Jenkins est un fork de Mavon. Alors si Nicolas était là, il aurait pu vous parler de la polémique du créateur de Mavon qui s'est barré de chez Sun, parce qu'il n'était pas content et qu'il s'était embauché par CloudViz. Donc effectivement, CloudViz, après, ils sont partis sur le fork de Hudson qui est Jenkins. Donc voilà, il y a une plateforme d'intégration continue et avec un serveur Mavon, enfin un repository Mavon qui fonctionne. Donc vous pouvez utiliser la plateforme de serveur d'intégration continue pour tester votre service, comme votre gconf est là, il récupère un gconf et il peut aussi configurer vos scripts pour les déployer automatiquement dans le run. Donc c'est la seule qu'offre ça. Après, les autres sur plateforme, rien ne vous empêche de faire des instances spécifiques pour votre opérateur d'intégration continue. Vous pouvez instancier Hudson ou Jenkins, c'est un war. C'est un war qui est super facile à installer. Vous en a toujours épaté, vous copiez n'importe où, ça marche tout de suite, c'est assez magique. Donc rien ne vous empêche de faire, mais là, il vous offre déjà le service du déployer, ça fonctionne et je l'ai utilisé, c'est assez agréable. Quand on cherche pour nos projets persos un petit peu d'hébergement, il y a pas mal d'hébergement qui s'offrent à nous pour la gconf, mais pas mal de payants ou alors il vous impose de mettre votre projet en open source, enfin en open source, en ouvert. Si vous mettez par exemple sur votre code, sur du Google Code, ça va être ouvert. Si vous le mettez sur GitHub, c'est aussi en open source si vous ne payez pas. GitHub, si vous voulez que votre code soit caché, il faut passer sur de l'offre payant. Là, vous avez un repository Git ou SVN gratuit, gratuit pour l'instant, mais là aussi, autant j'ai l'astique, je ne l'ai pas dit, mais j'ai l'astique, je n'ai pas mis mon numéro de carte bleue. Je le teste, tout de suite. CloudBiz, pareil, pas de numéro de carte bleue. Il y a une offre gratuite. Si vous voulez avoir plus d'éléments, donc en gros, si vous voulez avoir plus d'instances, plus de CPU, plus de RAM, là, vous appelez le... Enfin, là, vous passez par le service commercial, mais par défaut, tout est gratuit. Enfin, la base est gratuite. Alors là encore, l'idéal, c'est de montrer, parce qu'on ne va pas passer notre soirée sur des slides. Donc voilà. Donc ça, c'est l'interprète. Ah oui, alors, un peu rustre. Par rapport à du jacique, il y a du boulot. Bon, elle a le mérite d'exister, ce qui n'est pas toujours le cas, on va voir dans d'autres offres. Donc voilà. On voit nos offres. Ah, j'ai viré l'autre. On va le faire. Donc là, si on veut ajouter notre offre Cote d'Armor, on choisit, pour l'instant, ça n'averge que du Java. Et je n'ai pas envie de le voir, là. Il me le demande après, ou... Oui, il me demande après, je pense. Oui, oui, non, voilà, c'est ça. Donc là, voilà. Il m'a dit, voilà, votre URL, Cote d'Armor, SDR, CloudBiz. Donc j'ai l'interface d'admin. En gros, je peux supprimer l'application, la rendre privée, la rendre en sommeil et autres. Et je vois mon historique. Alors là, il y a deux choix pour déployer son application sur CloudBiz. Soit vous utilisez les scripts Ant. Enfin, là, tant pis pour Nicolas, il devait qu'être là, mais c'était un peu galère. Je n'ai pas tout compris sur comment déployer avec les scripts. Donc j'ai eu un petit peu de mal. Pareil, alors il y a des scripts Maven aussi. Il y a un plugin Maven pour que votre déployement se fonctionne bien. Je n'ai pas été super convaincu. Le plus simple, mine de rien, c'est de faire un upload. Vous prenez votre toit. On enchaîne. D'accord, on recommence. Vous prenez votre toit. Il n'a pas pensé, non. Vous prenez votre toit. Et hop, vous l'uploadez. Il le prend. Il n'y a pas de problème. L'intérêt quand même d'utiliser les scripts et les batchs Maven, c'est qu'il fait du delta. Donc il n'uploade que le delta à la différence de ce que vous avez fait et ce qui n'est pas adodin parce que quand vous avez vu là, moi j'ai fait un petit projet et je vous reparlerai à la fin avec du Maven. Donc 4 litres de code, 40 mégas. Donc c'est bien de cloder une seule fois les libres. Parce que c'est ça qui prend une place. Donc on héberge une seule fois les libres et après on ne va pas. Donc là, il m'a... Voilà. Donc là, il y a un code débit. Là aussi, très intéressant, on voit toutes les différentes versions. On peut revenir à une version antérieure. C'est important. Et si je vais là, voilà, j'ai encore mon Hello, HTMN. Et la servlette. Alors la servlette, pourquoi j'ai fait une servlette pour afficher l'icône ? C'était aussi pour montrer qu'on pouvait voir des logs. Vous voyez, on pouvait voir les logs de l'accès à ma servlette dans la console. Je ne sais pas pourquoi il est souligné. C'est des décorétoires orthographiques. Et donc on a les logs. On a la configuration. C'est-à-dire que par défaut, c'est une seule instance mais on peut le configurer en multiples instances. Donc deux. Donc ça, c'est la version gratuite. Limité à 128 mégas et autres. C'est limité mais c'est quand même bien pratique de pouvoir faire des tests même en cluster. On va revenir là-dessus là-dessus. C'est vraiment important. Et donc on a les logs comme si c'était un serveur en local. Je n'ai pas montré du tout le côté dev. Il y a Jenkins là. Ils ont pas mal de services supervisés. Bon, c'est une tête en intégration continue. C'est rien de spécial. Mais ça permet de récupérer le code de votre gconf de le builder et de voir ce que ça donne. Donc interface un peu austère. Service en plus quand même. C'est plus en bêta. C'est un vrai service. Le CTO, le grand patron, c'est un français. Je ne sais pas si il s'est installé à San Francisco. Je crois qu'il est installé à San Francisco. Mais c'est un français. Donc c'est quand même intéressant. Il répond au tweet. C'est assez sympa. Je viens de discuter avec lui par Twitter. Le support est intéressant. J'ai eu des problèmes dont j'en reviendrai après. J'ai eu des problèmes avec la plateforme. Le support répond même pour une offre gratuite. Ce qui ne paraît pas évident parce qu'il y a quand même des gens qui sont payés derrière. Donc c'est intéressant comme plateforme. Alors je reviens au slide pour être sûr de prendre oublier. Notre plateforme super intéressante donc ça enchaîne un peu. Il faut m'arrêter si vous voulez prendre des questions mais là on arrive au bout. Notre plateforme super intéressante c'est CloudFoundry. Bon alors là il faut les prendre un petit peu au sérieux parce que quand même c'est VMware qui est derrière. VMware qui a racheté SpringSource il y a maintenant plus d'un an. C'est un an ou deux. Donc VMware le numéro 1 de la virtualisation de serveurs. SpringSource qui est quand même connu pour son framework Spring qui est super intéressant et pas mal utilisé. Gros plus de la plateforme c'est le nombre de langages super gérés. Vous pouvez héberger un service en Scala mais en Scala c'est sur la UNED mais de toute façon Node.js Node.js c'est super supporté du RF de Groovy. Groovy pourquoi Groovy ? Pareil le fameux Guillaume a été embauché par SpringSource il y a maintenant deux ans pour intégrer l'équipe. Donc c'est le père de Groovy. Alors par contre le côté un peu négatif c'est que un c'est du bêta c'est encore de la bêta donc on ne sait pas s'il y aura une offre. Moi j'ai été en contact avec avec Julien Julien Dubois qui je ne sais pas si vous connaissez c'est le français spécialiste de Spring qui faisait toutes les formations Spring en France qui était chez SpringSource il y a encore un an qui est parti chez Hippon Technologies il y a un an je l'ai vu par mail il m'a dit moi je me méfie si c'est encore un effet de la danse ils ne vont jamais sortir. Mais c'est vrai tant que c'est bêta tant qu'on n'a pas vu une vraie application ça peut disparaître du jour au lendemain donc c'est un petit peu inquiétant. La convivian aussi c'est qu'il n'y a pas de site internet il n'y a pas de site internet où on peut superviser notre application il n'y a pas d'interface d'administration comme on a vu sur les autres. Ça, ça manque un peu moi je trouve mais bon c'est un avis perso par contre eux il n'y a pas d'interface admin mais tout est géré via Eclipse donc il y a un plugin Eclipse que je vais vous montrer tout de suite parce que le site web le site web il n'est là que pour le support alors c'est assez troublant parce qu'ils ont utilisé le même framework web de support que CloudVise et il y a un moment où je ne savais plus où j'étais donc il y a une différence de couleur mais c'est exactement les mêmes boutons c'est exactement le même plugin c'est assez troublant donc comment on gère son serveur et bien voilà on a une fenêtre dans Eclipse où on met son login mot de passe comment ça marche et après on peut gérer ses instances alors par exemple code d'armor je l'ai déjà déployé alors si tu voulais rafraîchir ce sera pas mal non non voilà et donc là on a accès oui peut-être égal ah voilà je trouvais une Eclipse donc voilà on voit code d'armor on voit les services qu'on peut utiliser donc ils offrent ils offrent des bases données récemment et ça c'est super intéressant parce que je vais en venir là-dessus ils offrent aussi un service de messaging donc de JMS et en cluster c'est pas non là vous voyez l'élasticité je peux changer la taille mémoire comme je veux de mes instances je peux arrêter je peux redémarrer je peux en rajouter une voilà là j'appuie sur un bouton et il est en train de se mettre à jour et hop j'en ai deux voilà avec la mémoire que j'utilise en live c'est une sorte de chose le truc qui est super impressionnant c'est ça c'est que j'ai ma console et vous voyez tout à l'heure j'ai fait un test et en fait on a le log du serveur d'application en live et on dirait qu'il s'exécute sur ma machine c'est comme si j'avais un Tomcat sur ma machine sauf que c'est pas du tout sur ma machine c'est vraiment dans le cloud c'est d'ailleurs je sais pas où t'es une physique je sais pas où ils sont leurs serveurs Cloud Foundry en plus Cloud Foundry c'est le VMware qui les gère Cloudbeast c'est géré par de l'EC2 derrière donc c'est Amazon c'est des serveurs Amazon qui héberlent donc là c'est comme si j'étais en local j'avais mes blogs alors il y a quelque chose de super troublant par contre avec cette offre c'est la gestion des connexions à la base de données c'est à dire que si vous voulez vous connecter à une base de données vous faites vous ajoutez un service vous voyez hop là vous avez tous les services que vous pouvez rajouter en gros donc le RAMI-TEMQ c'est justement le service de GMS sinon il y a le MongoDB donc c'est une OSQL c'est marqué à côté donc le MySQL et autres donc vous créez un service vous pouvez l'utiliser dans votre Word mais j'ai cherché j'ai cherché j'ai cherché pendant une heure pour dire mais bon il m'a créé une base de données mais c'est quoi le login c'est quoi le vocase qu'est-ce que je mets dans mon code pour pouvoir me connecter à cette base et je ne trouvais pas je ne trouvais pas et en fait dans la doc il disait non mais vous mettez n'importe quoi je mets n'importe quoi je mets auto et password et je déploie et ça marche et en fait apparemment ils viennent remplacer au runtime les paramètres que vous avez mis vous avez c'est du Spring c'est la configuration la configuration de Wetspring pour du Java donc vous configurez une data source vous mettez un login mot pass et lui au runtime il vient surcharger sans vous le dire par le bon login le bon mot de passe comme il faut donc c'est bien ça marche c'est un peu c'est un peu troublant quand même au niveau je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas utilisé un système de JDI une redirection de nom en disant je me connecte à la base effectivement je ne sais pas comment le login me passe quelque part mais c'est pas mon problème et là ils ont fait le choix pour ces services là de venir à l'intérieur pour changer les choses dans Live je trouve ça un petit peu cavalier d'accord mais bon ça marche pas mal des questions sur spécifiques sur l'offre ou autre là je la laisse en marche parce que pareil je ne peux pas donner mon documentaire te bleu je n'ai pas de stress c'est gratuit c'est il faut juste s'inscrire pardon alors peut-être qu'en plus il pourrait alors pour la dernière off que j'ai essayé de tester bon alors c'est assez amusant il y a Microsoft il y a Microsoft qui a une offre qui s'appelle Windows Azure donc j'ai découvert ça quand j'ai vu les listes des offres pass donc je me suis dit bon on fait une soirée pass ça meule il faut que tu fasses un effort regarde les offres de Microsoft force-toi j'ai dit ok j'y vais je commence à remplir le formulaire je rentre avec mon identifiant en Windows ça par contre là ils sont les mêmes identifiant et paf le premier chose qu'ils me demandent c'est mon numéro de carte bleue je ne veux pas non plus donner mon numéro de carte bleue encore à Microsoft mais bon je dis allez ça va vas-y il faut que tu le testes il faut que tu regardes c'est peut-être bien on ne sait jamais et donc j'ai vu mon numéro de carte bleue et ça a tourné ça a tourné et au bout d'un certain temps ça m'a dit pouf problème carte bleue mais là j'ai dit non non plus j'ai pas testé désolé par contre je sais que ça peut héberger du C-Sharp quand même je ne sais jamais pour les gens qui font du .NET c'est quand même bien pratique du PHP PHP ils ont un serveur à page et du Ruby et un peu de Java alors du Java avec quel GVM par contre je demande à voir je ne sais pas s'ils ont encore leur GVM Microsoft particulière je ne sais pas trop ce que ça doit donc voilà désolé je n'ai pas été très correct jusqu'au bout je n'ai pas testé donc pas de questions s'il vous plaît